Mourad Meghni est déjà la star de son quartier à Champs-sur-Marne en région parisienne. Un toucher de balle exceptionnel, pas étonnant alors que ce jeune prodige français ait été contacté par de nombreux clubs français et étrangers. A ses ans, Mourad termine sa pré-formation à l'Institut National du Football de Clairefontaine. Licenciat à l'US Torcy, on en disait déjà le plus grand bien dès son plus jeune âge. On était un bon joueur, oui, il commençait déjà, enfin, depuis l'âge de 4 ans, qu'il avait toujours le ballon dans les pieds et donc les gens me disaient celui-là, ça va être quelqu'un plus tard. Du talent, il n'en manque pas. Une technique remarquable, un sens du jeu comparable à Zidane. Ses copains de l'INF l'ont d'ailleurs surnommé Zizou et comme lui, il ira jouer sous les couleurs italiennes l'an prochain. Un contrat espoir signé avec le club de Bologne pour une somme sans doute assez conséquente. Il y a un long boulot qui m'attend et j'espère bien le réussir pour pouvoir sortir mes parents d'ici. Et toute ma famille en Algérie et au Portugal aussi. Mourad rejoindra à Bologne Michael Fabre, ex-gardien d'Anté. Cet exode vers l'étranger sans surprendre les dirigeants du foot français provoque quand même de l'inquiétude. Les clubs français ne peuvent pas lutter financièrement, c'est tout, parce que les clubs français ne peuvent pas offrir autant à Mourad que Bologne ou que Manchester. Point finesse, c'est un problème d'argent, c'est tout. La loi Buffet interdit pourtant toute transaction commerciale concernant les mineurs. Elle protège en fait les clubs et les jeunes eux-mêmes uniquement sur le territoire français, mais elle est impuissante au niveau européen. L'arrêt Bosman permet en effet la libre circulation des joueurs. Si on laisse en l'état les conséquences de l'arrêt Bosman, la loi française pourra limiter les dégâts, elle ne pourra pas tout empêcher. Mourad a en tout cas les atouts d'un grand joueur pour réussir une belle carrière professionnelle. Seul espoir de le revoir en France, une sélection chez les Bleus dans les années à venir. Ce maillot, il en rêve depuis tout l'heure. Ce maillot, c'est celui de Bologne. Mourad vient de signer dans l'une des plus prestigieuses équipes italiennes. Ils m'ont offert le maillot, donc voilà. Ils m'ont écrit le nom derrière, mais ils se sont trompés, ils ont rajouté un I après le H. Ils se sont pris, je ne sais pas, peut-être que l'accent italien, ils ont cru qu'il y avait un I. A 16 ans, Mourad a bien le temps de se faire un nom dans le calcio, le championnat italien. Mourad a été formé ici, à Clairefonsen. Comme Thierry Henry et Nicolas Nelka sur le terrain, il est l'un des plus sûrs talents du foot français. Mourad a coupé le même poste que son idole, Gilles Edine Zidane, et comme lui, il marque des buts. De quoi attirer la convoitise d'un club étranger. Encore un espoir qui file au nez et à la barbe des clubs français. Mais l'offre d'un grand du football italien ne se refuse pas. C'est surtout au niveau football ce qu'il propose, le plan de carrière, le plan sportif. Essayer de former pour qu'il puisse jouer les jeunes dans l'équipe première, c'est très intéressant. L'argent l'intervient ? Non, pas du tout. Pas si sûr. Actuellement à Clairefonten, Mourad touche 70 francs par jour. A Bologne, il devrait recevoir environ 18 000 francs par mois. Sans compter la prime de transfert estimée à plus de 200 000 francs. A ce tarif-là, les équipes françaises ne peuvent pas suivre. Parce que les clubs français ne peuvent pas offrir autant à Mourad que Bologne ou que Manchester. Point final, c'est un problème d'argent. J'espère que Mourad a réfléchi dans quelles conditions va-t-il travailler. Est-ce que Bologne va lui permettre de travailler de façon aussi efficace qu'un centre de formation français ? En juillet, Mourad quittera sa cité de Champs-sur-Marne, destination Bologne. Et aucune loi, pour l'instant, ne peut l'en empêcher. Voici l'arrivée de celui qu'on appelle le petit Zidane à Sochaux. Mourad Meghny vient d'être prêté par Bologne au Lionceau. Antoine Chusville. A 21 ans, il enfile son tout premier maillot d'un club de Ligue 1. Mourad Meghny arrive à Sochaux après un début de carrière à l'étranger. Son club, Bologne, vient d'être relégué en série B italienne. Sochaux a obtenu un prêt d'une saison avec option d'achat. Il y a de nombreux joueurs qui sont passés par Sochaux et qui ont réussi à aller dans le grand club ensuite. Et donc c'est vrai que quand on y fait attention, c'est un bon club et un bon tremplin pour les jeunes joueurs. C'est un joueur d'une grande qualité technique qui fait jouer les autres et qui a besoin des autres aussi pour jouer. Donc ça c'est important parce que ça peut être tout simplement une plaque tournante de notre équipe. Numéro 10 de l'équipe de France championne du monde des moins de 17 ans, Meghny est régulièrement comparé à Zidane. Il évolue actuellement en sélection espoir aux côtés de Ribéry ou le Talec.